Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiné avec Paolo. Aujourd'hui un dessin d'envergure qui prend toute la place sur la feuille, un spartiate. B2 dans ta face voulait un spartiate ou un bonhomme grec donc le voici. Quelque chose qui ne sera pas trop simple mais suivez-moi et vous serez capable de le faire. Beaucoup de boutons pause. On commence avec le cercle tout simplement. Un tout petit cercle, un cercle plus petit que d'habitude parce qu'on va faire le corps en entier, pas seulement avec la tête. Donc à partir de ce cercle, il faut dessiner le corps en entier. Donc il faut dessiner le côté du squelette du personnage. On commence avec le cou bien sûr et du coup on dessine la colonne vertébrale. Il faut lui donner sa pose. Sa dessine les épaules, une ligne gauche, une ligne droite. Et de là, on dessine des cercles qui démontrent les épaules. Ensuite, on dessine les hanches, un triangle au niveau du bassin, la cuisse gauche, la cuisse droite. Celle-ci sera pliée vers l'intérieur comme ça. Une pose puissante. Le bras de droit. Donc le bras et l'avant-bras avec une toute petite main ici. Donc on fait un bon allumette. Le coude ici. Et la main qui tiendra l'épée de ce côté-là. Du côté gauche comme ça. Une petite main comme ça. Bon. Alors on a plus ou moins le design entier de notre spartiate. La pose générale. De cette façon-là, c'est facile d'effacer et de redessiner ses lignes si on veut. D'ici ensuite, nous allons dessiner une ligne d'épaisseur. Alors, la ligne du cou et la tête. On finit plus ou moins la mâchoire comme ça. On dessine l'autre ligne d'épaisseur du cou comme ceci. Le trapèze droite, le trapèze gauche. Tout se rassemble. On fait ensuite le tricep, l'avant-bras comme ceci. Le bicep qui se rattache à l'épaule. On dessine ensuite les latéraux. Le dos. On dessine ici, plus ou moins la cage thoracique jusqu'au ventre. On fait ensuite la cuisse, donc le début de la cuisse ici, qui se rattache à l'arrière, donc le côté de la cuisse gauche. L'intérieur de la cuisse gauche. Le mollet. Le mollet avant. On fait la cuisse de droite. Donc l'arrière et le devant comme ça. Le mollet de l'autre côté. Plus ou moins les bonnes formes. Et ensuite le bicep, l'épaule, le bicep et l'avant-bras comme ceci. Bon, on est certain que si vous n'avez pas ça du premier coup, ce n'est pas grave. Vous effacez ensuite toutes les lignes. Et si vous n'êtes pas satisfait du vôtre, bien vous les refaites tout simplement. Ensuite, on va faire les lignes du casque. Donc ici, on a l'arrière du casque qui vient de se rattacher au devant comme ça. C'est un genre de triangle à l'arrière. Et on met l'arrière du casque, un tout petit bout de métal. Sur le haut, on a un autre triangle qui superpose la partie courbée du casque. Et c'est là qu'on y remet plus tard le genre de queue de cheval qui existe à l'intérieur de celui-ci. Le nez. Le protège-nez. Il ne faut pas manger un coup d'épée sur le nez. Le bout de la mâchoire ici. On lui mettra une barbe plus tard. Ensuite, si vous avez vu, on dessine le dragon chinois. On fait pareil ici pour la queue de cheval qui sort du haut du casque. On dessine des poils tout simplement. ou le chien irréaliste. C'est pareil. Il est le même genre de poils. Il n'y a aucune différente. Voilà. On dessine ensuite un petit peu plus la musculature. On efface les lignes à l'intérieur. Ici, on aura l'endroit où on attache la cape du Spartiatre. Donc, c'est un petit triangle là. Et on fait les lignes un peu comme à la Batman pour la cape. La cape, ici, superpose l'épaule. On fait les mêmes lignes de l'autre côté pour que la cape pense à l'arrière du Spartiatre comme ça. Mais je vous avise, aujourd'hui, il y a beaucoup de coloriage. Alors, on va faire un dessin très sombre. Alors, suivez-moi. N'oubliez pas, vous pouvez poser cette vidéo n'importe quand. On efface les lignes qu'on n'a plus besoin. Ensuite, on va redéfinir un petit peu plus le devant du casque. On efface les lignes. Après, on va lui mettre ici une partie de son armure en cuir au niveau de l'avant-bras. Donc, on répète plus ou moins le design de l'avant-bras avec ici une petite partie qui superpose sa main avant et on enlève les lignes qu'on n'a plus besoin. On va lui faire son petit cerceau qui est rattaché à son poignet, son coude, son tricep un petit peu plus défini et son bicep un petit peu plus arrondi ici comme ça. Ben voilà, ça s'en vient bien. Les muscles de l'avant-bras, c'est que ses hommes étaient musclés. Il devait tenir des épées énormes et des énormes boucliers. On fait en sorte que sa main tienne un épée ici. Donc, on lui fait un point fermé. C'est vraiment un genre de carré. Et sur le dessus, on va mettre l'épée comme ça. Bon, comme petit rectangle, et sur ce rectangle, on y attache la lame. Donc, la lame, elle est courbée vers le haut comme ça. Ensuite, une ligne droite de la base. Ensuite, on lui courbe dans le sens inverse et on va rattacher au début ici, jusqu'en haut comme ça. Hop là, belle grosse lame. On efface la ligne du milieu. Là, on peut faire même la ligne séparatrice. Donc, la partie aiguisée. Une belle petite ligne qui traverse. On a la lame de fête. On va lui faire ici une petite gance en cuir qui tient sa cape en place. Donc, on colorira ça en noir plus tard. On lui fait la ligne de la poitrine, donc des pectoraux. Comme ça. Donc, la poitrine. Ensuite, la ligne de l'épaule. Donc, on va faire une musculature au niveau de l'épaule. Les deltoïdes. Comme ça. On lui fait les abdominaux. Donc, des petites bosses à l'avant de la poitrine, comme ça. On va lui faire son petit maillot. Probablement en cuir. Donc, moi, j'utilise le film 300 comme exemple ici pour ce dessin. Donc, c'est plus ou moins le même genre de personnages que dans le film 300. Donc, les Spartiates. Vous pouvez toujours faire une recherche sur internet sur comment vous voulez dessiner votre version. N'oubliez pas, bien sûr, le gros bouclier. Le bouclier énorme du côté droit ici. C'est tout simplement un cercle que l'on fait sur le côté droit du personnage. Caché, bien sûr, par le corps et l'épaisseur. Faut pas oublier que je dessine ici. Aussi, l'autre partie, le côté droit, la partie qui sera attachée à son bouclier. Donc, le cuir. Où on entre, il peut enfiler sa main pour tenir tout ça en place. Voilà. Et ensuite, certaines lignes qui représentent la cape à l'arrière du personnage. On fait quelques lignes courbées comme ça. Et ça donne une idée de la cape pour le moment. Plus tard, lorsqu'on coloriera, il y aura beaucoup plus de détails. On va en rajouter un petit peu plus en haut ici, quelques lignes qui reflètent cette cape. Cape en cuir, probablement, ou en-dessus. J'y étais pas, donc je suis pas certain. Et là, nous allons commencer à colorier. Donc là, c'est le début. J'espère que vous avez une bonne mine. Il faut remplir toute la crinière de cheval ici, en noir, en positionnant la direction dans laquelle on veut colorier. Ici, c'est très important de colorier dans un sens. Ça donne un bon sens au poil. Très, très foncé. Et parce que la lumière viendra ici du côté, du côté droite, il faut ombrager plutôt du côté gauche. Il faut ombrager le côté droit en dessous de la crinière. Rendre ça très foncé. On va faire le devant du casque ici, lui mettre une épaisseur. C'est un casque en métal. Donc, il y a des éléments de réflexion courbée. Donc, pour faire la même chose ici, on va redessiner cette ligne un petit peu plus foncée. Comme ça. On redessine les lignes que l'on veut garder. Et puis ensuite, on va colorier à l'intérieur du casque. Donc, pas aussi foncée que la crinière. Mais il faut avoir des teintes différentes au niveau du casque. Donc, vous pèsez à différents niveaux sur votre crayon. La même chose ici, de l'arrière vers l'avant. Et je m'assure de laisser des petits endroits de reflets, là, à l'intérieur du casque. Très foncée à l'avant du casque parce que la lumière n'atteint pas cette région. On va lui donner une petite barbe, tiens. Une petite barbiche. Et voilà. Et je vais assombrer le visage. On va faire les muscles du cou, ici, avec de l'ombre. Quelques lignes. On noircit définitivement en dessous du menton. Les lignes du cou et en dessous du casque, bloquées par le casque. La lumière ne s'y rend pas. Puis, je vais redéfinir les lignes de mon... de la cape du personnage. Et colorier l'intérieur, ici. Donc, du côté gauche, c'est très pâle, jusqu'à côté droit, très foncé. Et tout le côté droit du personnage sera très, très, très sombre. Alors, le côté, ici, du... de la cape sera beaucoup plus foncé que le côté gauche. Alors, je colore l'intérieur, très foncé. Et voilà. L'élément qui rattache la cape foncé aussi. Ça s'en vient bien. Nous allons travailler sur le bras de gauche, maintenant. Donc, on va faire l'épaule. On assombrit la petite lanière de cuir. Et ensuite, nous allons colorier le côté du pectoraux. De gauche et de droite. Comme ça, tout simplement. N'oubliez pas, cette vidéo, elle est au moins de 20 minutes. Vous pouvez l'arrêter n'importe quand. Pour pouvoir vous rattraper. Moi, je dois accélérer pour laisser... Moi, disons, j'ai une limite sur YouTube. Donc, on va accélérer certaines sections. Les sections de coloriage, ce n'est pas terriblement difficile. Donc, n'oubliez pas, ici, le tricep. On ne veut pas colorier le bras en entier. On veut laisser un petit espace. Disons qu'il fait une pose musclée avec son bras. Parce qu'il doit tenir l'épée. On va laisser le tricep beaucoup plus pâle. Et le bicep beaucoup plus foncé. Donc, nous allons faire la même chose avec l'avant-bras. Foncé du côté droit, pâle du côté gauche. C'est son petit élément sur l'avant-bras. Son morceau d'armure. Nous allons le rendre très foncé pour montrer que c'est une différente couleur que la peau. Ensuite, nous allons dessiner un élément qui représente les doigts et les jointures. Et ensuite, la courbature et la ligne contour de l'épée. Un peu plus foncé, car ce sont des lignes que nous allons garder. Bon. Le devant de la poitrine, bien sûr, tout en noir. Et le bras de droite aussi, tout très foncé. Les abdominaux, on les traite pareil comme la poitrine, donc les pectoraux. On fait le bas très foncé, le côté foncé aussi, mais on doit garder le côté gauche pour la plupart. Maintenant, à l'intérieur de la cape, c'est entièrement noir. On peut faire des lignes qui représentent l'arrière de la cape, parce qu'on peut peut-être voir à l'intérieur entre son bras et sa poitrine, voir la cape derrière. C'est très foncé. On fait le maillot très foncé aussi. Puis, il y aura ici, donc, pas grande définition entre le maillot et la jambe, parce que c'est le même ton. Alors, je colore tout très foncé, du maillot jusqu'à la botte. C'est très, très, très foncé. Mais je laisse le côté gauche un petit peu plus pâle. Ici, c'est un petit peu différent parce qu'on a à faire un petit peu plus pâle que la jambe de gauche. Je vais faire ma ligne de contour en premier. Il ne faut pas oublier la botte de ce côté-ci. Donc, une petite courbe qui représente l'épaisseur de cuir de la botte. On fait le cuir plié ici. Je vais faire le côté inférieur de la cuisse. Et je vais colorier ensuite la jambe en entier. Il ne faut pas que j'oublie qu'il y a des muscles à l'intérieur de cette jambe. Donc, on va avec les ombres représenter ce muscle-là. Donc, je vais tirer des lignes en dessinant comme ça jusqu'en bas. De plus en plus plus petit. Donc, une ligne plus large jusqu'à plus étroite pour représenter ces muscles à l'intérieur de la cuisse. Je vais en faire une autre ici. Et ce seront des lignes guides parce qu'en dessous de ça, ensuite, je vais rendre tout très sombre. Parce que cette lumière, elle est bloquée par la cape du personnage et peut-être un peu du bouclier aussi. Un peu par le bouclier. Je vais assombrir ici le bras du côté droit. L'arrière, c'est très foncé. Et on veut retourner à sa botte. Un petit design du côté gauche. Avec les reflets lumières qui frappent sur le côté de la botte. Et on colore le tout à l'intérieur en laissant quelques petits espaces blancs. Même chose pour le côté de son armure. On dessine la main. Le pouce ici qui tient la ganse qui tient pour tenir son bouclier. Les petits doigts fermés. Les petits doigts ici. Et on doit colorier bien sûr l'intérieur de la main ensuite. Fait qu'il ne faut pas oublier les petites ganse qui tiennent tout ça ensemble. Alors un petit peu foncé ici. Et je pèse de moins en moins fort sur mon crayon. Foncé. En dessous des doigts. Et je vais laisser du blanc. Dans ce cas-ci pour vraiment détacher les doigts du reste du dessin un petit peu. Donc alors les ganse de cuillarette pour le bouclier. Et voilà. Maintenant la technique de protéger notre dessin pour colorier. Je mets une feuille de papier et je colore ensuite la cape à l'intérieur. Parce que je ne veux pas beurrer mon dessin. Je ne veux pas barbouiller le reste du dessin. Je vais utiliser cette feuille de papier pour protéger. Je vais colorier tout l'arrière ici de la cape. Très foncé. On accélère. Et voilà. Je vais remettre ma feuille pour faire ici. Derrière la jambe. Gauche. Colorier à l'intérieur aussi. Il faut dire que j'adore ces crayons mécaniques. Parce que ça me permet de faire toutes sortes de teintes. Des teintes très foncées. Des teintes très pare. Dépendamment de la pression. Et puis c'est un crayon HB. Donc c'est facile à contrôler. C'est un crayon mécanique push-min. Push-min. Donc le bouclier aussi, on va le faire tout très foncé. Donc la jambe et le bouclier, il y a très peu de différence entre ces deux éléments. On peut voir l'effet que ça donne. Et la partie extérieure du bouclier par contre, nous allons rendre un petit peu moins foncé. Un petit peu moins sombre. Très proche du corps, oui, très foncé. Mais lorsqu'on s'éloigne, on ne rend plus peur. Je vais redessiner la ligne extérieure ici. Hop, attention à la courbe. Hop. La courbe intérieure. Je vais doucement poursuivre ma ligne. Et je vais colorier la ligne extérieure un petit peu plus pâle que l'intérieur définitivement. Je veux qu'il y a une différence. Et on colore l'intérieur. Donc, ça se peut qu'on perde des parties du bras. Ne gênez-vous pas. Ce n'est pas grave. C'est notre look classique. On fait un dessin plutôt classique dans ce cas-ci. Ça peut être une sculpture. Ça peut être n'importe quoi. Un vrai personnage peut-être. C'est un look classique qu'on donne aujourd'hui. Moins BD. Plus... Plus... C'est sûr, classique. Donc, alors, on colore l'intérieur du bouclier. Et... Ça en fait, jusqu'à l'arrière. Voilà. Je protège mon papier avec mon feuille. Je peux le tasser maintenant. Et là, ce qu'on va faire, c'est... L'élément dans lequel on dépose l'épée quand on a terminé notre journée de travail. On va remettre notre bouclier... Pardon, notre épée à l'intérieur de cet élément-ci qui s'appelle fourreau ou gaine. Alors, on dessine très foncée ici la gaine. Et puis ensuite, quelques lignes qui représentent son environnement. L'environnement de ce personnage. Quelques petites montagneuses, petites rocheuses. Et des lignes de détails, tout simplement, là, derrière. Je ne veux pas trop m'acharner sur l'environnement. Je vais un petit peu dessiner ici, barbouiller. Et maintenant, avec les faces, je vais faire des reflets. Donc, je prends mon efface et j'enlève un peu de graphite au niveau de mon dessin pour rehausser certains éléments qui reflètent. Et l'éclair, il faut que tu le dis de notre papier ici pour ne pas barbouiller notre dessin à l'arrière lorsqu'on efface. Parce qu'on peut définitivement faire du dommage. Alors, avec mon efface-ci, je le nettoie des fois sur la feuille de papier. Et ça nettoie très bien mon dessin. Donc, j'enlève les éléments que je ne veux plus. où j'efface les endroits où je veux rehausser des reflets de lumière. Comme ici sur l'épaule, on efface un petit peu le graphite derrière. Même chose pour le pectoraux ici. Voilà. Et de temps en temps, il faut effacer sur notre papier pour enlever le graphite qui reste sur l'efface. Donc, ça lie définitivement à l'efface. Donc, il faut le nettoyer en effaçant une partie blanche de notre feuille de papier. Et on efface comme ça sur les abdominaux. On va effacer ici sur la cuisse. Faire un beau reflet sur la cuisse extérieure. Pas mal. Même chose sur la cuisse supérieure ici. Bon, c'est peut-être invraisemblable qu'il y ait un reflet de lumière là. Mais j'ai le goût d'en mettre une. Alors, ça va faire ressortir cette jambe un petit peu plus. La même technique qu'on utilisait pour la vidéo de Batman. Et on recolore. Si on trouve ça trop clair là, on peut recolorier. On en met un petit peu plus sur le pouce ici. Je vais sombrer pour rendre un petit peu plus foncée sa gante. Pour qu'on la voit un petit peu plus. Là, on efface au niveau des obliques. Les muscles latéraux là, du corps. Comme ça. Ça peut définir un petit peu le bras extérieur droit. Pour rendre plus foncée aussi. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé dessiner ce Spartiate avec moi. C'était pour B2 Dans ta face. Merci d'avoir été les nôtres. À bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada